Il aura fallu 13 ans pour qu'ils se retrouvent afin d'explorer de nouveaux champs d'action pour tracer les sillons d'une nouvelle diplomatie. Diplomatie économique et plus active, ces ambassadeurs ivoiriens au nombre de 84 ont travaillé pendant 5 jours avec la tutelle sur la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Les diplomates ivoiriens doivent assumer et renforcer leur rôle traditionnel d'agent de développement économique par la conquête de nouveaux marchés, l'attrait d'investisseurs dans tous les secteurs d'activité. Dans cette perspective, ils doivent tenir compte des défis et des menaces nouvelles à surmonter qui imposent aux États une mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre des institutions sous-régionales et régionales ainsi que du reste du monde. Des recommandations contenant des résolutions et des besoins des diplomates. De quoi booster l'élan des ambassadeurs dans leur travail. Je suis satisfaite de cette troisième conférence. Le président de la République nous a donné des directives et nous allons les mettre en œuvre. Ce sont des engagements à œuvrer à la réalisation des objectifs de croissance du pays. Représentant le chef de l'État, Amadou Gankoulibaly, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a réaffirmé la vision d'Alassane Ouattara. Les conclusions de vos travaux démontrent que vous vous êtes approprié la vision du chef de l'État et les objectifs qu'il a assignés à notre diplomatie. Nous devons ensemble insister sur le premier objectif qu'il a défini, celui de faire entendre partout la voix de notre pays, de porter ses valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. Le chef de l'État a décidé d'apporter des réponses aux problèmes des ambassadeurs, a souligné Claude Bequet, le président du comité d'organisation de la troisième conférence. Il a aussi salué les réformes entreprises par le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne la modernisation de la diplomatie par un portail économique et sans oublier d'annoncer la construction prochaine d'un institut diplomatique à Yamsoukro. Sous-titrage Société Radio-Canada